Bonjour à tous, merci d'être venu pour cette présentation sur ce thème de comment mener à bien un projet hydrogène en toute sécurité. Je me présente, je suis Clément Poutriquet, je suis en charge de développer l'offre hydrogène pour Bureau Veritas en France, également en support au groupe Bureau Veritas, et je travaille sur ce sujet depuis un peu plus de trois ans. Alors l'hydrogène c'est effectivement un mot qui est beaucoup à la mode aujourd'hui, sur lequel on entend beaucoup parler, notamment grâce aux forts investissements que l'on peut avoir, parce que l'hydrogène permet, est un des moyens d'avoir une approche de décarbonation sur l'industrie, sur la mobilité ou sur des approches énergétiques, à condition bien évidemment que l'hydrogène soit produit de façon renouvelable, vertueuse ou bas carbone. Alors ce qui va nous animer pendant cette prochaine demi-heure, c'est d'essayer de vous donner des retours d'expériences concrets sur des projets hydrogène que l'on a pu avoir pour vous aider sur les projets que vous pourriez avoir, sur les produits que vous allez développer, à prendre en compte la réglementation, la maîtrise des risques, pour maîtriser au mieux vos projets. Et en guise de préliminaire aussi, je tiens à préciser que l'hydrogène, ce n'est pas la solution miracle. Je vais parler de l'hydrogène, mais ce n'est donc pas la solution miracle. Il existe plein de façons d'avoir une approche pour décarboner une industrie, des mobilités et autres. Donc il faut se poser les bonnes questions en amont, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut partir directement tête baissée sur l'hydrogène. On peut vous accompagner sur une partie de ces sujets, mais ça me paraît être important de préciser que ce que je présente aujourd'hui sur l'hydrogène, ça ne veut pas dire que tout doit passer à l'hydrogène. Alors pour commencer, j'ai une question à vous poser, et n'ayez crainte, c'est la seule fois que je vous solliciterai pour cette présentation. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur ? Un indice, il est né à Nantes, en 1828, oui, Jules Verne, effectivement. Jules Verne, que tout le monde connaît, qui a fait des romans d'aventure vraiment extraordinaires avec des nouvelles technologies de l'époque. On a été sous la mer avec le capitaine Nemo dans le Nautilus. On a fait le tour du monde en 80 jours, on a été jusqu'à la lune avec lui. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est un autre roman qui est peut-être un petit peu moins connu, mais tout aussi intéressant. Il s'agit de l'île mystérieuse. L'île mystérieuse, si vous aimez Koh-Lanta, vous allez adorer ce livre, je vous invite vraiment à le lire. C'est cinq personnes qui se retrouvent bloquées au milieu du Pacifique sur une île. Ils essayent, tant bien que mal, de retrouver un moyen de vivre dans des bonnes conditions, c'est-à-dire se chauffer, se nourrir, essayer de réussir à passer l'hiver. C'est vraiment quelque chose qui est passionnant à lire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi c'est mystérieux. Mais il n'empêche que l'ingénieur qui fait partie de ces cinq personnes bloquées sur cette île, au détour d'une discussion, un soir, au coin du feu, parle justement de l'hydrogène. Et voilà ce que met Jules Verne dans sa citation, parle donc ce fameux ingénieur, monsieur Sirius Smith. Il dit « Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. » On est en 1875, c'était il y a 150 ans. Donc si on vous dit aujourd'hui que l'hydrogène, c'est nouveau, vous pouvez dire non, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis des années et que l'on connaît. Donc là, on parle vraiment de l'électrolyse de l'eau avec Jules Verne. Je vous ai dit aussi que Jules Verne était né en 1828, comme Bureau Veritas. Et en fait, dans ce même roman, Jules Verne cite Bureau Veritas. Dans la deuxième page, parce que ça commence par une tempête, Jules Verne dit « Ville renversée, navires jetés à la côte, que les relevés du Bureau Veritas se chiffrèrent par centaines. » Je remercie Jules Verne parce que 150 ans plus tard, ça me permet de faire une introduction intéressante pour présenter à la fois l'hydrogène et Bureau Veritas. Car Bureau Veritas a été créé il y a quasiment 200 ans parce que dans les années 1820, il y a eu énormément de tempêtes, de naufrages qui ont entraîné une bonne partie de la flotte mondiale au fond de la mer. Une partie des assureurs ont vu rouge, une bonne partie d'entre eux ont fait faillite et il y avait un véritable problème. Trois personnes se sont mises ensemble pour créer le métier de bureau de contrôle, pour apporter de la confiance auprès des assureurs, pour faire des analyses de risque sur les bateaux et développer, redévelopper cette filière. L'entreprise s'est ensuite internationalisée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un port, il y avait une personne de Bureau Veritas, ce qui fait qu'aujourd'hui on est présent dans 140 pays à travers le monde. Alors là vous pouvez me dire qu'il n'y a pas 140 pays qui ont des ports internationaux aujourd'hui disponibles, c'est vrai. C'est pour ça qu'on s'est aussi diversifié dans d'autres domaines d'activité. Aujourd'hui on est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du TIC, TIC comme test, inspection et certification. On a ce rôle de tir de confiance, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas de système et on n'en achète pas, on est là comme garant par rapport à des normes, des réglementations, des standards, des bonnes pratiques, des cahiers des charges. Alors je vous ai dit, l'hydrogène ce n'est pas nouveau. C'est utilisé depuis des décennies concrètement dans le domaine industriel, dans le domaine spatial aussi, les fusées aériennes décollent avec de l'hydrogène, de l'hydrogène liquide. Et ce qui fait qu'on connaît cette molécule, on connaît ses caractéristiques, son comportement, ses risques, ses dangers. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. De la même façon, à travers le monde, il existe de nombreux sites qui produisent et consomment de l'hydrogène dans le domaine industriel. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que l'on a un changement principal de méthodologie de production de cet hydrogène. L'enjeu est de produire cet hydrogène de façon renouvelable ou bas carbone. Et l'une des voies qui n'est pas la seule, je tiens à le préciser, c'est par l'électrolyse de l'eau. Donc on a de nombreux projets de production massif d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. De la même façon, l'hydrogène a pour ambition aujourd'hui d'être utilisé massivement dans le domaine de la mobilité, qui est un vrai sujet. Alors certes, le spatial, on pourrait considérer que c'est de la mobilité pour les personnes un petit peu riches. Mais pour la mobilité du quotidien, l'hydrogène est un moyen qui va croître de façon importante. Et enfin, et c'est peut-être ça le sujet le plus important, c'est que l'hydrogène sort de l'apanage des industriels. L'hydrogène, je vous ai dit, c'est connu et reconnu par les industriels. Mais aujourd'hui, l'idée, et ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de projets qui sont portés par des entreprises qui ne viennent pas du domaine gazier, qui se lancent sur cette filière et qui n'ont pas forcément toute cette culture autour de la maîtrise des risques. Et surtout, qui vont derrière adresser des collectivités, voire du grand public. Demain, il existe déjà, dès à présent, des camions ou des bus à hydrogène. Donc, le développement de cette filière à hydrogène est conditionné. Et ce n'est pas la seule chose, mais l'une des conditions, c'est la confiance qu'ont les futurs usagers de cette énergie. Si demain, il y a un bus à hydrogène qui explose ou une installation qui a un incident important, qui est filmé, sur lequel il y a des blessés, voire des morts, eh bien, ça va être délétère pour cette filière en construction. Donc, la confiance est indispensable. Et comme je vous ai dit en introduction, on est un tiers de confiance. Donc, c'est là où nous, on peut apporter de la valeur sur cet écosystème hydrogène. Alors, je parle d'écosystème parce que l'hydrogène, on l'a dit, c'est un gros mot. Il y a des enjeux de production, de distribution et d'usage. Aujourd'hui, 95% de la production mondiale, c'est de produire de l'hydrogène par ces produits de façon fortement carbonée, par vaporéformage, par gazéification, oxydation. Bref, on prend des molécules de gaz ou de pétrole que l'on vient casser pour en sortir l'hydrogène. Ce n'est pas une démarche vertueuse. L'idée, c'est donc plutôt de le faire de façon vertueuse par l'électrolyse de l'eau, qui est l'un des moyens, mais pas le seul. Donc, cette machine très simple dans laquelle on met un courant électrique qui vient casser notre molécule d'eau. Et d'un côté, on va avoir dans le H2O, le H2 qui correspond à notre hydrogène et de l'autre côté, l'oxygène. Et donc, si on entrait l'énergie utilisée et de l'énergie renouvelable, alors l'hydrogène sera considéré comme renouvelable. Voilà un petit peu pour remettre un petit peu le contexte sur les enjeux de production. Et puis après, il faut consommer cet hydrogène. Le consommer auprès des industriels. Donc, l'idée des industriels, c'est de pouvoir consommer de l'hydrogène carbone ou renouvelable. Pour des enjeux énergétiques, pour pouvoir stocker le surplus d'électricité que l'on peut avoir sur des champs éoliens, par exemple, l'injecter avec du méthane pour faire du power to gas ou pour remplacer des groupes électrogènes thermiques vers des groupes électrogènes à hydrogène. Et un gros volet, on en a parlé, les enjeux de la mobilité, sur lequel il faut des stations de recharge et également des véhicules pour pouvoir consommer cet hydrogène. Aujourd'hui, il y a les ambitions de faire des avions, il y a des trains à hydrogène qui existent en Allemagne, des bus, des bains à ordures. Bref, il y a vraiment un écosystème qui est en train de se créer. Dans la suite de ma présentation, je vais me focaliser sur trois catégories d'entreprises, mais vous pouvez rester si vous ne vous retrouvez pas dans ces trois catégories, parce que c'est des bonnes pratiques qui peuvent se partager à tous les niveaux. On va s'intéresser sur ceux qui ont des projets de production d'hydrogène, on va s'intéresser sur ceux qui développent des écosystèmes ou des systèmes vraiment qui vont utiliser cet hydrogène, et sur les cas d'usage, notamment sur la mobilité. Mais comme je vous ai dit, une bonne partie de ces conseils sont applicables à tous les niveaux. Le paradoxe de la tonne d'hydrogène. Quand on produit de l'hydrogène sur un site, si on est dans un site avec beaucoup d'hydrogène, on risque de rentrer dans une catégorie qui s'appelle un site ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement. Si on a moins de 100 kg d'hydrogène sur place, on n'a pas de contrainte ICPE. Si on a entre 100 kg et une tonne d'hydrogène, on est soumis à déclaration. Comme son nom l'indique, il s'agit juste, gros guillemets, de faire une déclaration en préfecture pour indiquer que l'on va avoir de l'hydrogène dans ces quantités. Et au-delà de une tonne, on passe à un régime soumis à autorisation. Donc comme son nom l'indique, il faut faire un dossier et avoir l'autorisation pour pouvoir exploiter ce site avec cet hydrogène. Il existe d'autres seuils après, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des sujets Céveso. Et donc on voit beaucoup de projets aujourd'hui d'entreprises qui se disent « tiens, je vais produire de l'hydrogène, je ne sais pas encore quelle va être réellement ma consommation par la suite en termes d'usage quotidien, mais je vais m'arrêter à 950 kg d'hydrogène. » Donc je suis soumis à déclaration ICPE. Donc je n'ai pas besoin de faire d'études de danger, d'analyse de risque. D'un point de vue réglementaire, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'obligation. Il n'empêche que même si vous êtes soumis à déclaration ICPE, faites des analyses de risque, sans forcément dérouler toute la méthodologie que l'on va demander sur un site soumis à autorisation. Mais faites ces analyses parce que ça va alimenter la conception de votre design, vous rassurer, rassurer potentiellement les autorités de tutelle, les DREAL qui peuvent être présentes. Et également, chose qu'on ne voit pas forcément, ce sont les assureurs. Les assureurs vont vous demander une analyse de risque ou une étude de danger sur votre projet hydrogène. Donc ça serait dommage d'arriver au bout d'un projet, de ne pas avoir fait ces analyses et que finalement aucun assureur accepte d'assurer votre projet. On aurait pu avoir ça par exemple sur ce premier retour d'expérience. C'est un site pilote pour une entreprise qui voulait faire un projet de production d'hydrogène. Ils se sont dit « Allez, je suis soumis à déclaration mais je vais quand même faire cette analyse de risque des effets domino que pourrait avoir mon installation sur l'environnement et de l'environnement sur mon installation. » On s'est rendu compte, par exemple, pendant cette étude, que si jamais il y avait une fuite d'hydrogène à la verticale, le nuage pouvait atteindre une ligne haute tension qui se passait juste au-dessus. C'est un petit peu compliqué. Donc en fait, en faisant cette étude en amont, ils ont pu voir que le choix n'était pas optimal. Donc ils ont revu l'implantation pour éviter ce scénario qui, encore une fois, n'est pas une étude obligatoire. De la même façon, je vous ai dit que pour beaucoup de porteurs de projets, ils s'arrêtent à 980 ou 950 kg d'hydrogène en se disant « Peut-être qu'après, je passerai à plus d'une tonne ». Bien évidemment, on espère tous qu'il y aura une croissance en termes de consommation et de production. Eh bien, anticiper aussi le passage à l'échelle. C'est ce qui s'est passé sur le projet de DMSE, Dijon Métropole Smart Energy, qui a un super beau projet sur lequel l'idée est de produire massivement d'hydrogène et de transformer la flotte de bus et de bains à ordures ménagères vers des véhicules à hydrogène. Eh bien, ils sont un projet soumis à déclaration. Donc on est en dessous de cette fameuse tonne, ce paradoxe d'hydrogène. Et ils se sont rendu compte qu'en se projetant sur au-delà de la tonne, qu'il y avait des enjeux. Je m'explique. En noir, vous voyez ici la limite de propriété du site de production d'hydrogène. On a fait les scénarios d'accident. On s'est rendu compte que si jamais il y avait une explosion, chose qui est probable malheureusement, d'hydrogène, eh bien, les seuils d'effet laitaux significatifs, les premiers seuils d'effet laitaux, sortaient de la limite de propriété. Ce qui veut dire que si jamais il y avait eu un accident, si dans le futur il y a un accident dans cette configuration-là, et qu'il y a des personnes qui décèdent à cet endroit-là, la responsabilité est plus qu'engagée. Donc, le fait de savoir qu'ils allaient se projeter à terme sur, au-delà d'une tonne d'hydrogène, ils ont fait ces scénarios pour prendre en compte la conception dans la configuration qui sera la plus contraignante pour eux. Donc, ils ont, entre guillemets, fait un quart de tour sur leur site pour circonscrire l'ensemble des niveaux de responsabilité au sein de la limite de propriété. Un autre enjeu et un autre sujet qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui sur les projets hydrogènes, c'est la difficulté d'avoir énormément d'acteurs. Alors, ce n'est pas uniquement pour les projets hydrogènes, tout projet industriel, ça peut être problématique, mais voilà, on a des actionnaires, des co-actionnaires, des co-financeurs qui sont souvent dans une société de projet, qui s'appuient sur un ou plusieurs bureaux d'études avec des coordinateurs, un contrôle technique, voire plusieurs contrôles techniques, un ou plusieurs architectes, des équipes de conception-réalisation avec des process, des lots de process hydrogène, électricité, VRD, des infrastructures, des systèmes de supervision, de contrôle commande, les sujets de piping et instrumentation, un EPC qui va peut-être encapsuler tout ça, un futur OIM, donc Operation and Maintenance, avec à l'intérieur plein de fournisseurs ou de sous-traitants. Et donc, c'est un vrai micmac et c'est ce qu'on a pu voir, encore une fois, sur le projet de Dijon Métropole. Ils avaient leur projet de Dijon Nord, ils sont partis avec plein de consultants différents, ils se sont épuisés, ils se sont perdus complètement sur qui était responsable de quoi. Donc sur Dijon Sud, parce que c'est deux projets en parallèle, ils sont revenus en arrière, ils se sont dit, on va prendre une entreprise qui va s'occuper d'être en charge de la supervision, de la coordination, de la sécurité, parce qu'il peut y avoir des vrais problèmes au niveau des interfaces. Chacun peut venir avec sa brique qui est conforme, c'est pas pour autant que l'ensemble sera conforme. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, avec la CNR, la compagnie nationale du Rhône, qui ont un super projet à Lyon, qui s'appelle le Quai des énergies, où ils sont dans la pédagogie, ils ont fait une station de distribution multi-usage, donc hydrogène, gaz naturel et IRVE, donc véhicules électriques. Donc chacun est venu avec sa brique technologique conforme, les analyses de risque étaient super bien, et on est venu, nous, sur la sécurité globale. Et on s'est rendu compte que dans le projet, il y avait aussi un accueil pour le public, pour être dans la pédagogie, parce que c'est important d'être dans la pédagogie sur ces sujets, sauf qu'ils avaient prévu un haut vent, un beau haut vent pour accueillir le public. Et le problème, c'est que si jamais il y avait une fuite d'hydrogène au niveau de l'installation, et bien ça pouvait s'accumuler au niveau du haut vent et créer un scénario catastrophe. Donc de la même façon, le concept a été revu en amont pour éviter que ce type de situation puisse arriver. Donc voilà deux autres conseils, c'est vraiment prendre du recul sur la sécurité, ne pas rester, on me fournit quelque chose qui est conforme, alors c'est bon, et faire vraiment attention au niveau des interfaces, à tous les niveaux, d'un point de vue conformité réglementaire, maîtrise des risques, et avoir cette vision globale. Maintenant, si on s'intéresse à ceux qui ont des projets de conception d'équipements hydrogènes, ou même d'écosystèmes, c'est valable aussi, c'est l'enjeu, ce que j'appelle la réglementation, l'œuf ou la poule. On vient nous voir, on nous dit, écoutez, j'ai un projet, à quel moment je prends en compte la réglementation ? Sachant que j'ai quelques petites briques. Et bien, n'hésitez pas à nous solliciter ou nos confrères, ou plutôt sur les projets, parce que ça va vous aider à concevoir votre système. Exemple, avec Régaz, ils avaient un projet, un petit projet pilote d'injection d'hydrogène pour faire un peu de power to gaz. Donc ils avaient sourcé trois terrains dans leur projet. Ils savaient à peu près ce qu'ils voulaient faire, ils savaient la quantité d'hydrogène, ils avaient les grandes idées des composants qui allaient le constituer, mais pas plus. Et bien, on est venu pour leur dire sur leurs trois terrains, là, c'est faisable, là, c'est faisable la condition, et là, on avait un, c'était, n'imaginez même pas faire votre projet ici, ça sera retoqué dans tous les sens. Donc, c'est une aide à la décision. C'est que la réglementation, même si vous n'avez pas forcément un design qui est figé ou complet, vous pouvez alimenter tout ça grâce à la réglementation. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est un assujettissement réglementaire pour dire qu'est-ce qui s'applique sur votre projet, que ce soit sur un équipement ou que ce soit sur un projet d'écosystème, pour éviter d'arriver en plein milieu du développement et de se rendre compte qu'en fait, on est parti dans un cul-de-sac. C'est ce qui est arrivé avec l'autre exemple, qui conçoit un véhicule hydrogène off-road, c'est-à-dire pour des applications en dehors du domaine routier. Et ils étaient partis sur une direction sans s'être trop posé la question, disons, tiens, je vais utiliser des équipements pour la mobilité terrestre, on-road. Et en fait, non, ils ne pouvaient pas dans ce cadre-là. Et ils sont aujourd'hui sur un problème structurel de leur projet parce que ça revoit complètement le design de leur système. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire suivez la réglementation au plus tôt parce que c'est important, c'est parce que c'est concret, parce que ça vous évitera de faire de la rétro-ingénierie par la suite. Et de la même façon, il y a des autorités de tutelle. Si je prends l'exemple de véhicules hydrogènes, il y a des autorités de tutelle. Si je prends l'exemple de sites de production d'eau ou de consommation d'hydrogène, je vous ai parlé des ICPE, c'est souvent piloté par les DREAL, eh bien, vous pouvez les mettre dans la boucle au plus tôt. Un, ils aiment ça. Et deux, ça peut apporter vraiment des choses intéressantes. Sur le projet de l'UBS, l'université de Bretagne Sud, on avait participé à un événement ensemble avec le chef de projet, le bureau d'études qui était Alcatorda. Et, hasard de la situation, il y avait un inspecteur DREAL qui était sur cet événement. Donc, on lui a parlé de ce projet. On lui a expliqué qu'on souhaitait les intégrer au plus tôt, même si c'était un petit projet d'hydrogène. On n'était même pas soumis à l'ICPE. Mais la DREAL était super intéressée d'être impliquée au plus tôt et nous a donné le contact d'une personne qui allait suivre le dossier et accompagner le dossier pour éviter d'arriver au pied du mur, finalement, si jamais il y a un mur qui doit se lever à un moment donné. Si maintenant, on se projette plutôt sur les usages de l'hydrogène, l'un des usages qui est aujourd'hui utilisé et visible, c'est sur la mobilité, eh bien, il faut se questionner sur qu'est-ce que ça implique d'avoir demain des véhicules à hydrogène. Et quand je dis demain, c'est une figure de style, c'est-à-dire plutôt dans quelques mois. Parce que l'hydrogène, c'est un gaz, c'est quelque chose qui est très volatile, qui a un potentiel de danger, sur lequel la maintenance peut être à prendre en compte et qui peut dégager des zones qu'on appelle ATEX, ATEX comme atmosphère explosive. Et donc, il peut y avoir un problème, ou du moins un sujet, sur là où on va stocker notre véhicule, là où on va faire sa maintenance, là où on va opérer et former notre personnel. Donc, prenez en compte au plus tôt l'arrivée de véhicules à hydrogène sur l'impact sur vos infrastructures. Est-ce que, justement, je dois refaire mon zonage ATEX ? Oui. Comment prendre en compte le zonage ATEX par rapport à la spécificité de l'hydrogène ? L'hydrogène, je l'ai dit, c'est très volatile, donc ça ne sert à rien de faire des zonages ATEX qui soient surdimensionnés, parce que ça a des surcoûts. Donc, nous, par exemple, on a pris en compte des zonages ATEX adaptés à la présence de l'hydrogène, qui permet de réduire les zones ATEX et être ainsi au plus juste et au plus près de la réalité physique de l'hydrogène et éviter des surcoûts sur ces projets. C'est un exemple. La STIB à Bruxelles avait réussi à avoir un bus à hydrogène pour faire une démonstration. Et ils nous ont appelé en urgence parce que, justement, ils se sont dit, est-ce que je suis capable d'opérer mon bus, de le maintenir dans les locaux actuels ? Ou est-ce que je dois créer un nouveau local à côté ? Ou est-ce que je dois aller ailleurs ou en extérieur pour pouvoir gérer la maintenance de mon véhicule ? Donc là, on a pu faire cette analyse et rassurer et dire oui, c'est faisable, à condition que la ventilation soit augmentée ici, que cet équipement soit transformé à ATEX, etc. De la même façon, il y a des acteurs qui vont développer des briques technologiques avec de l'hydrogène, qui vont chercher à tester l'hydrogène sur des bandes test, par exemple. Eh bien, ça entraîne aussi des modifications sur l'organisation, sur les zones de sécurité. Et on l'a fait avec cet équipementier automobile. Pareil, on nous a sollicité en urgence. Et personne n'est née à l'aise dans ces cas-là parce qu'on essaye de répondre au mieux à la situation. Mais le planning projet, souvent, est impacté. Donc, anticipez les modifications en analysant les risques. Et ça vous donnera aussi des informations sur la partie coût. Et enfin, le dernier point qui me tient particulièrement à cœur, c'est la formation. L'hydrogène, dans l'imaginaire collectif, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'on a tous en tête le fameux Zeppelin qui a explosé. Et certes, il y avait un potentiel de danger, mais la cause primaire n'était pas due à l'hydrogène. Eh bien, il est important pour la croissance de cette filière de partager ensemble, d'avoir une culture commune et que tout le monde sache réellement ce qu'est l'hydrogène et ce qu'on n'est pas l'hydrogène. Donc, la formation est indispensable pour développer les projets hydrogènes. Et l'idée n'est pas forcément que tout le monde soit ingénieur à la fin d'un sujet de formation. C'est qu'au contraire, on adapte la formation par rapport au profil que l'on peut avoir. Donc, c'est vraiment indispensable de former vos équipes et faire en sorte que cette culture commune soit partagée. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'une flamme d'hydrogène, on pourrait penser que c'est ça. Voilà, c'est une belle boule de feu avec de la chaleur. Eh bien, ça, non. Ça, c'est une flamme de GPL. Une flamme d'hydrogène, on ne la voit pas. Là, il y a une flamme d'hydrogène, on ne la voit quasiment pas. C'est vu du dessus. Eh bien, hop, elle se trouve ici. Et donc, quand on partage ce type d'informations, les opérateurs vont pouvoir potentiellement se dire « Ok, il y a une flamme d'hydrogène. Comment je fais pour sortir ? » Parce que l'opérateur, il va entendre qu'il y a une flamme. Il va peut-être chercher à prendre l'issue de secours. Il va peut-être se dire « Tiens, je vais passer par ici. » Sauf que s'il est ici, là, au niveau des pompiers, on ne sent pas la chaleur. Une flamme d'hydrogène, ça rayonne très peu en termes d'énergie. Par contre, quand on commence à rentrer dans le niveau rouge, eh bien là, on est en train de se brûler. Donc, ça fait vraiment partie de la culture à partager pour expliquer ce qu'est l'hydrogène et ce que n'est pas l'hydrogène. Donc, ces images viennent de l'ENSOP, c'est l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers qui sont basées avec Saint-Provence et qui ont une plateforme pour pouvoir faire des flammes d'hydrogène, de GPL et de GNV, et avec qui on fait des formations aujourd'hui sur le risque d'hydrogène, dont la prochaine session est prévue le 5 octobre prochain. Donc, pour conclure, eh bien, je vous ai parlé de Jules Verne en introduction. Il a déjà, il y a 150 ans, lancé l'histoire de l'hydrogène et notamment de l'électrolyse de l'eau. On est tous en train d'écrire cette filière hydrogène. À nous de bien l'écrire, de bien l'écrire en anticipant les projets pour éviter de perdre du temps, pour éviter d'aller dans des fausses routes, pour maîtriser les risques. Ce qui est important aussi, c'est de communiquer. Souvent, un projet hydrogène, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes dans un écosystème. Vous allez avoir une entreprise qui va s'occuper de faire une station de production d'hydrogène, peut-être une autre qui va s'occuper de la distribution, une entreprise qui va fournir des véhicules, une entreprise qui va s'occuper de la maintenance. Bref, on est dans un écosystème très large. Il faut pouvoir communiquer ensemble pour partager les bonnes pratiques et les risques par rapport au projet, éviter les problèmes d'interface dont je vous parlais tout à l'heure. Former, c'est important. Encore une fois, je pense que c'est assez illustrant de montrer ce qui n'est pas l'hydrogène. En tout cas, partager des cultures communes permettra de développer et de continuer cette histoire de l'hydrogène. Et enfin, gagner du temps. On est là pour vous accompagner. On a plusieurs dizaines d'années de retour d'expérience sur l'hydrogène. dans le domaine industriel par le passé. Mais aujourd'hui, on a vraiment senti cette transformation. On est présent sur toute la chaîne de la valeur de l'hydrogène. Donc, n'hésitez pas à nous voir sur notre stand pour continuer les discussions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.